ça fait plaisir quand même de retrouver notre cher Lara Croft bonjour à tous et à toutes c'est Zertri et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test vidéo sur Tomb Raider donc Tomb Raider s'est développé par Crystal Dynamics édité par Square Enix c'est un jeu d'action aventure sorti le 5 mars 2013 sur playstation 3 xbox 360 et pc et c'est un jeu que Peggy déconseille au moins de 18 ans parce que il y a quand même de la violence des moments assez fort assez gore donc voilà pourquoi ce CD8 est plus voilà ce Tomb Raider un jeu je pense que vous le savez très attendu c'est un jeu qui a été reporté à plusieurs reprises et c'est un jeu qui fait donc le reboot de la série de la série des Tomb Raider Lara Croft revient sur nos consoles après un dernier épisode si je ne me trompe pas sur nos consoles c'était sur Tomb Raider Underworld qui à l'époque n'avait pas fait l'unanimité et donc les développeurs se sont dit qu'il fallait il fallait de redonner un coup d'air frais à cette série des Tomb Raider et c'est pour cela qu'ils sont ils sont décidés de faire ce reboot donc déjà avec vous le remarquez une Lara Croft qui a changé de skin le design de Lara Croft a été revu parce qu'elle est plus jeune qu'auparavant on dirige quand même une Lara Croft qui a 21 ans donc elle est au tout début de ses aventures voilà pourquoi ce nouveau design de Lara Croft au passage que je trouve bien réussi avec une Lara Croft qui a certes des formes un petit peu moins généreuse qu'auparavant mais au final ça passe très très bien parce que c'est comme un jeu qui est assez mature et on s'attarde un petit peu moins là dessus parce qu'en plus il y arrive pas mal de choses avec elles sont plein la gueule c'est quand même assez hallucinant parfois mais voilà un petit peu pour ce reboot qui bien sûr un scénario on va commencer par ça avec le scénario de ce nouveau Tomb Raider donc on dirige bien entendu vous l'aurez compris Lara Croft qui est donc dans un navire qui s'appelle l'Endurance avec un équipage et elle est à la recherche de l'île de l'île de Yamatai dans le triangle du dragon qui est censé abriter donc des vestiges du peuple des vestiges des tribus de de la reine solaire donc dans une île proche du japon et et donc elle est à bord de ce navire l'Endurance avec son équipage à recherche de cette île et ben elles vont ils vont être frappés par une violente tempête qui va faire qu'ils vont s'échouer donc sur l'île leur bateau va être complètement détruit ils vont s'échouer sur l'île mais aimer parce qu'il y a toujours aimé c'est que cette île est abritée par des solari menée par leur chef Mathias qui sont au départ on sait pas trop pourquoi ils sont très hostile à aux survivants qu'on connaît ils sont très très hostile et vont nous faire la la vie chère et vont nous essayer de nous avoir tout cela un petit peu qui tourne toujours autour de cette fameuse reine solaire voilà je veux pas trop vous en dire plus pour pas bien entendu vous vous spoulez vous gâchez là vous gâchez le jeu c'est un scénario qui malheureusement j'ai trouvé manqué un petit peu de punch en fait bon ça manquait un petit peu de deux déjà d'une part de personnage vraiment attachant bon certes Lara Croft on s'y attache bien parce que bon on la dirige d'une part et puis c'est vrai que elle s'en prend quand même plein la gueule selon le jeu c'est quand même assez assez hallucinant à titre de comparaison elle se prend quand même bien plus la gueule dans la gueule que qu'un autre Android dans un Uncharted par exemple c'est quand même assez hallucinant là je suis presque mort là je suis presque mort on va essayer de se cacher j'ai fait le boulet voilà c'est quand même assez hallucinant vraiment des fois les trucs que lui arrive c'est quand même assez assez aberrant enfin tout ce qu'elle prend les chutes assez assez majestueuse qu'elle se prend des fois c'est assez comme comme assez hallucinant mais vous voyez que déjà que j'ai remarqué vraiment j'ai mis très très mal que ça s'est hallucinant vous voyez que le lyga est très mauvaise mais pour revenir un petit peu à cela c'est que Lara se prend mais plein la gueule toute volonté c'est assez durant même parfois on a mal pour elle parfois c'est tellement tellement les chutes elles sont impressionnantes et dangereuses mais c'est vrai qu'à bon à côté de ça les personnages sont carrément en retrait et puis au final je trouvais que c'était un scénario un peu convenu assez on avait un air de déjà vu enfin il n'y a pas d'énormes bouversements d'une part c'est vrai que le jeu c'est un petit peu prévisible par moment et pas de grosses surprises de gros événements qui nous scotchent et qui nous va voilà ça vraiment je ne suis pas attendu ça vraiment je n'ai pas retrouvé ça dans ce jeu à niveau du scénario et c'est bon bah c'est clairement dommage en tout cas pour ma part je l'ai ressenti de cette manière voilà on va sortir notre fiche d'assaut avec une petite phase d'action si c'est pour commencer on va voir que c'est la deuxième fois que je commence la vidéo donc c'est pas forcément cet endroit que je voulais vous montrer mais bon on va faire avec parce que une chose que bon ça c'est plutôt un reproche personnel peut-être pas forcément tout le monde va voir se voir l'horreur comme ça moi je trouve dommage qu'on puisse pas en fait dans ce jeu relancer une certaine mission ou un certain endroit du jeu en fait il faudra qu'on finit ce jeu vous pouvez revenir sur des zones de l'île pour continuer à chercher des objets cachés c'est là j'en reviendrai plus tard sur ce point mais on peut pas on peut pas choisir directement à une mission à faire en fait et ça c'est un petit peu dommage il n'y a pas de chapitre qu'on peut charger une fois qu'on a fini le jeu ça c'est plutôt dommage et à la claron j'avais prévu pour le pour ce test et ceux de sauvegarde pour vous montrer deux endroits différents et en fait ma capture à la qu'en fait on planté pour la première capture et donc du coup pas forcément c'est ce passage là que je vais montrer mais bon on va faire avec alors et si on est sur le feu de camp qui sont qui sont ici là présent dans le dans le dans l'île qui sont déjà fait une fois que vous arrivez dessus avec un pied sur carré et vous ouvrez ce menu qui va donc vous ouvrir la possibilité de améliorer vos compétences qui sont répartis en trois catégories donc survivants chasseurs et castagneurs donc saigneur c'est plus pour le combat et vous avez donc vous allez pouvoir donc améliorer les compétences de l'ara par exemple ici j'ai un point de compétence et si je veux je peux à donc améliorer ses compétences en achetant par exemple en maîtrisant cette compétence qui me permet de transporter plus de munitions donc voilà la compétence up je fais maîtriser et voilà j'ai appris de cette compétence pour pouvoir d'entendre plus d'émissions voilà parce que quand même derrière tout cela il ya un système d'expérience qui nous permet donc de d'accéder à ses compétences et d'améliorer les compétences à l'ara l'expérience elle va être elle va nous être donnée en faisant donc des kills en tuant des ennemis en trouvant des objets cachés les tombeaux facultatifs et bien entendu en avançant dans l'histoire on peut également faire des voyages rapides on peut revenir à tout moment sur des d'autres feu de camp que vous avez déjà visité donc vous pouvez à tout moment revenir sur des parties de l'île que vous avez déjà visité donc pour rechercher des objets cachés pour rechercher des tombeaux facultatifs etc etc donc ça c'est un très bon point à signaler par contre on peut pas aller d'un point un point b assez ou assez loin de dans l'île à pied c'est plutôt dommage mais ça s'explique un petit peu par le scénario parce que certains passages qui vont être bloqués etc donc ça s'explique un petit peu et vous aurez également la possibilité de améliorer votre équipement au moyen des matériaux qu'il va falloir récupérer ici et là dans le dans le jeu donc dans des caisses etc en fuyant des gardes enfin des adversaires des animaux et les matériaux vont permettre donc d'améliorer vos armes ici par exemple là j'ai amélioré la mancheur de canon sur ce fusil à pompe voilà un petit peu à quoi servent les matériaux qui vont donc permettre de améliorer vos différentes armes les armes que vous avez donc c'est l'arc bien évidemment qui était beaucoup mieux en avant à l'heure des présentations et ça que qu'on a ici vous aurez également votre fusil d'assaut qui va pouvoir améliorer également donc avec les 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 matériaux mais également vous allez pouvoir ici et là dans les tombeaux ou alors en trouvant des certaines caisses vous allez pouvoir trouver des pièces d'armes qui vont en fait vous permettre de faire évoluer votre vos armes avec des armes plus puissantes donc c'est quelque chose c'est qu'il faudra bien entendu prendre prendre en compte donc c'est également donc le fusil à pompe et un petit pistolet par contre pas de double pistolet ça c'est vrai que bon c'est un petit peu dommage c'est vrai qu'ils auront pu faire un petit coup d'oeil aux précédents opus de raacroft parce que on la voyait très souvent avec avec un double pistolet là c'est pas trop le cas ils n'ont pas fait ici dans ce tomb raider j'ai trouvé assez un petit peu de masque en plus à un moment donné de jeu il y avait carrément moyen de faire ce petit ce petit clin d'oeil là ils n'ont pas fait on aura une fois dans le jeu un moment très précis ce double pistolet mais c'est très très court et je trouvais ça un petit peu dommage bien que ça soit assez compréhensible vu que clairement la volonté avec cela raconte avec ce tomb raider pardon c'est vraiment de faire un reboot et de changer un petit peu les codes de la série auparavant parce que c'est quand même il faut c'est assez différent de ce qu'on a pu ce qu'on a pu voir auparavant dans la série c'est un jeu qui a une mise en scène beaucoup plus poussé et clairement c'est pas c'est pas un petit peu ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant dans dans les dans les tomb raider voilà ici on a également donc les objets clachés donc on a des reliques on a également des documents alors là c'est quand même un truc que je trouve assez important en fait les documents parce qu'ils nous permettent ils nous permettent d'en savoir plus donc sur les différents personnages qu'on a dans le qu'on a dans dans le jeu on a on a des documents qui vont donc nous apporte plus sur les personnages donc nous sont plus proches donc les survivants sont avec nous on aura également des documents sur des membres des solari et on aura également des documents sur mathias donc le gros méchant du jeu qui est donc à la tête de solari et qui et qui malheureusement en fait et à se trouver aussi vachement dommage c'est qu'il est assez sous exploité au final ce personnage de mathias et c'est carrément dommage voilà les documents assez importants je trouve que c'est plutôt c'est vraiment le des objets clachés c'est vraiment celui qui a le plus d'importance parce qu'il peut même carrément d'en savoir plus sur le scénario d'en savoir plus sur les différents personnages et je vous conseille assez vivement de dès que vous envoyez un d'aller le voir de lire etc parce qu'en plus la plupart des documents ne sont pas très difficiles à trouver sont plutôt visibles sur la sur la carte pas de gros soucis à être autant que vous en trouvez là une bonne partie sans vraiment le faire exprès donc voilà pour cette partie là et vous aurez également des jeux au cache à trouver ici il ya dans le jeu donc nous toutes nouvelles phases d'action ici ça une phase il ya des phases comme ça où il ya pas mal d'action mais au final je trouve que ça va changer là au final je trouve que c'est assez bien le rythme est assez bien maîtrisé en fait on n'a pas trop de fois d'action et puis tout d'un coup trop de phases d'exploration ou trop de phases d'action franchement j'ai trouvé que c'était que c'était quelque chose que qui est bien maîtrisé le rythme est bien maîtrisé donc du coup on se lasse pas on se lasse clairement pas et c'est quelque chose que j'aime vachement apprécier dans ce dans ce tomb raider et si vous voyez qu'il faut que vous avez le symbole au dessus de la tête que les niveaux l'achever on appuie donc sur triant vous voyez encore une fois que comme je dis ça tout à l'heure il y a des ennemis n'est pas terrible du tout ils font un peu n'importe quoi des fois même vous allez tuer un ennemi avec votre arc avec une arme qui est insilencieuse vous allez tuer un ennemi qui est juste à côté d'un autre ennemi et puis l'autre il va complètement s'en foutre il va continuer son chemin il va continuer à parler tranquillement et il va pas il va pas aller voir ce qui se passe il va pas quitter qu'il ya quelqu'un à j'en prends plein la gueule voilà ah j'ai fait j'ai fait mon oubl je pense que ça va permettre de changer un petit peu de de sauver dans votre compte comme de l'élément qui sait pas ce qu'ils sont sont pas très en fait que le jeu n'est pas très difficile mais là que je parle un petit peu pour vous présenter le jeu c'est vrai que ça devient un peu plus chaud de se concentrer sur deux choses en même temps vous pouvez ici donc esquiver également c'est une compétence pour esquiver ensuite enchaîner l'ennemi avec avec triangle mais voilà clairement le jeu donc il n'a pas très difficile il y a carrément on la ramasse c'est vachement dommage par contre le gameplay en lui même il est vachement bien maîtrisé vraiment au poil il ya très très peu de choses à en redire sur le sur le gameplay vraiment bien maîtrisé bien calibré bien commis de faux ont pas de problème en plus de ça dans le jeu ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya pratiquement pas de bug dans le jeu donc ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable pour tout vous dire dans le jeu je n'ai eu qu'un seul bug tout au long du jeu où Lara en fait c'est un bug de script où Lara est resté bloqué et dans l'air bon bah c'est un bug assez bizarre mais au final je n'en ai eu qu'un dans toute l'aventure donc c'est plutôt bien c'est un jeu qui est assez carré c'est bien maîtrisé et puis bah le gameplay qui est tout à fait assez bien en fait il est bien pour toutes les phases en fait il est bien pour le game fight il est bien pour les phases de plateforme et là dessus le gameplay est vraiment un des points forts du jeu très très bien calibré est également assez accessible et très très instinctif en fait la prise en main est immédiate et on doit pas se prendre après les puristes pourront bien sûr reprocher que au final le jeu devient assez accessible au final parce qu'il n'y a pas trop de challenge quand même et au final c'est vraiment que à des moments très particuliers surtout vers la fin du jeu bon là vraiment au vu du surnombre d'ennemis que vous allez rencontrer là clairement il y aura un petit challenge qui va se mettre en place mais rien de spécial en fait rien de bien bien difficile donc on pourrait également reprocher un petit peu le jeu à ce niveau là avec avec une difficulté qui n'est pas forcément les plus élevés donc voilà ici je vais changer le changer la sauvegarde en tenu au menu pour changer donc la sauvegarde du jeu et ce qui va me permettre également d'aborder un petit peu les graphismes parce que la sauvegarde normalement que j'ai ici va donc d'une part vous montrer un autre environnement du jeu mais également montrer un environnement qui est assez joli parce qu'on est au bord de la mer et donc ça va me permettre d'avorter un petit peu les graphismes de ce jeu donc voilà on va bim on va charger cette partie sachant que vous avez vu que les sauvegardes en fait vous avez vu le pourcentage terminé en fait le pourcentage de terminé ça va prendre en compte non seulement votre avancée dans le jeu mais également tout ce que vous allez découvrir à droite à gauche donc les tombeaux facultatifs parce qu'il faut savoir qu'il y a des tombeaux donc facultatifs à trouver qui vont donc vous permettre d'avoir des matériaux supplémentaires sachant que par exemple dans une caisse banale vous allez trouver entre 10 15 ou voire 20 matériaux et dans un tombeau vous allez trouver d'un coup 250 matériaux donc c'est plutôt pas mal et vous allez pouvoir donc également y trouver des cartes les cartes des lieux qui vont ensuite vous permettre de voir dans la carte ici des objets qui sont à proximité et vous aurez à chaque fois dans les tombeaux une petite énigme pour accéder aux matériaux énigmes elles qui sont pas et qui sont pas hyper dures à faire et surtout pas si vous ne faites pas de tombeaux facultatifs il n'y a pas énormément d'énigmes dans le jeu les mêmes mais ça c'est plutôt bah c'est plutôt dommage au final surtout qu'elles sont assez faciles sont assez banales il n'y a pas de grandes difficultés également à jouer voilà ici j'ai chargé une autre partie du jeu un endroit un peu plus loin dans le jeu au bord de la mer vous voyez c'est beau ça va me permettre d'apporter comme je dis donc les graphismes graphismes qui s'en sortent très très bien c'est vrai que ce jeu est assez bien maîtrisé techniquement parlant et même au niveau des graphismes c'est un jeu qui est très beau avec de très beaux effets de lumière avec une gestion du feu très bien fait c'est vrai qu'ils ont bien maîtrisé ce cela avec un feu d'ailleurs le feu est assez important dans le jeu parce qu'on l'utilise pas mal tout au long de l'aventure donc c'est un côté un aspect assez important dans le jeu et c'est bien parce que de toute façon et ça c'est un élément qui est très bien maîtrisé dans ce temps braille là mais globalement c'est un jeu qui techniquement qui est très 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 carré il ya quand je dis pratiquement pas de bug la modélisation des personnages j'ai vraiment très bien réussi la raccord c'est très très modélisé et également vous voyez ici les autres personnages sont très très modélisé des beaux effets de lumière des textures qui sont plutôt convaincante même si bon il ya quand même pas mal ici et là et quand même des tichos vaguels il faut pas non plus rêver mais mais voilà c'est clairement un jeu qui est très beau avec un petit peu de lésing ici et là même si que j'ai trouvé quand même plutôt atténué donc c'est plaisir et puis surtout un jeu qui nous montre encore une fois que nos consoles actuelles peuvent encore vous délivrer des jeux d'une qualité visuelle plus que correcte parce que là clairement c'est un jeu qui est vraiment bon voilà voilà un petit peu pour la partie graphique et je vais directement enchaîner sur la bande sonore bande sonore donc qui est très très bonne au niveau des bootages notamment au niveau tout ce qui est bruit d'armes etc c'est très bien fait parce qu'en fait quand vous tirez avec votre âme où il y aura l'écho sur l'île etc donc ça c'est très bien foutu vraiment un très 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 bon bruitage des armes etc très très bonne musique aussi qui rythme bien les phases des plus oh pardon les phases les plus scriptées les phases où vraiment il y a un rythme assez intense donc les musiques sont bien présentes pour bien bien rythmer tout cela et les doublages donc en français que vous avez dans le jeu qui sont plutôt correct sans n'en plus être extraordinaire bien mieux avec donc le doubleur qui fait qui fait la raccord c'est donc alice david l'acteur l'actrice qui a joué dans bref donc un doublage tout bon sans n'en plus être encore une fois extraordinaire sachant que vous pouvez mettre la vo en anglais par contre vous ne pourrez pas une fois que vous avez que vous avez mis le jeu en anglais il n'y aura pas de sous titres en français pour avoir les sous titres en français il va falloir il va falloir mettre le jeu complètement français donc avec des doublages en français donc ça je trouvais plutôt dommage ça aurait été mieux d'avoir la vo et le la vo et les sous titres en français c'est pas le cas d'ailleurs le sous titres ils sont assez mal foutu parce qu'en fait quand vous mettez le sous titres et bas en fait le texte il va apparaître sur un sur un règle enfin sur un rectangle noir donc du coup c'est assez mal foutu ça c'est assez assez bizarre assez assez moche ça fait un rendu assez moche du coup les angles voilà 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 je crois que j'ai un peu près au niveau de la l'avention j'ai un peu près tout dit à ce niveau là je laisse un petit peu encore après c'est vraiment ce paysage qui est vraiment très 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 beau là clairement un jeu très très joli voilà comme j'ai dit tout à l'heure l'action et les phases de plateforme s'enchaînent plutôt bien là vous voyez ici que tout à l'heure dans le niveau où on était c'était un passage plutôt action et là clairement vous voyez on est sur cette sur cette plage en fait ce bord de mer et là on peut pas comme vous comme vous voyez on peut aller à droite à gauche explorer un petit peu aller chercher des tombeaux facultatifs aller chercher des documents aller chercher des jeux au cage aller chercher des reliques donc ça clairement c'est quelque chose qui m'a plu ce ce d'équilibrage là entre l'action et les phases plus libres c'est clairement quelque chose qui m'a plu de pouvoir explorer un petit peu les lieux de de pas tout le temps être sur une ligne droite c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié et puis surtout c'est quelque chose que ni serait ce que pour comparer un petit peu à un certain un chartide c'est quelque chose que sur un chartide c'est pas présent et ici c'est vraiment présence et c'est vraiment tant mieux parce que du coup pas ça me permet de clairement de diversifier un petit peu le les choses et de clairement de prendre une dimension un peu plus un peu mieux dans ce sujet clairement c'est les phases d'exploration sont clairement les bienvenues et comme je vous l'ai dit vous pouvez à tout moment revenir sur des endroits de l'île que vous avez déjà visité par les feux de camp voilà voilà à ce niveau là vous avez vu qu'on a récupéré une pièce d'arme qui va donc permettre d'améliorer nos armes ici et là dans le jeu ici on va utiliser notre arc pour détruire cette ah oui j'ai pas encore le j'ai pas encore ce qu'il me faut donc ouais je n'arrive pas là sachant que en fait ce que je fais ici c'est en appuyant sur l2 c'est l'instinct de survie qui va vous permettre donc de voir où est votre objectif et de mettre également en surbrillance certains éléments du décor que vous allez pouvoir utiliser sachant que si vous maîtrisez la compétence en expert je crois il y a une compétence qui peut être une fois que vous utilisez ça de mettre en surbrillance les 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 objets que vous avez à proximité pour les cacher enfin voilà voilà sinon qu'est ce que je vous ai pas encore dit alors ici vous avez un petit tombeau facultatif par contre c'est assez dommage parce qu'on peut pas y aller parce que j'ai pas encore la compétence j'ai pas encore le outil nécessaire pour défoncer l'entrée c'est pas grave on va on va essayer d'avancer par ici qu'est ce que je vous ai pas encore dit je crois qu'à un peu près tout est également il faut savoir qu'il y aura également dû et un crabe j'avais jamais cramé du coup on va pouvoir le déplacer voilà ça nous fait gagner de l'expérience vous avez également du multijoueur qui est présent dans ce jeu d'ailleurs il y a un trophée avec ça super en fait j'ai jamais vu croiser un crabe ça fait c'est totalement par hasard que j'ai croisé il y a également du multijoueur qui est présent donc avec un multijoueur qui se rapproche assez d'un certain en charge encore une fois donc avec du avec quatre modes de jeu qui vont donc du deathmatch classique donc de la mêlée générale tout le monde pour soi vous avez également des modes en équipe à objectifs comme par exemple le mode où il faudra donc aller chercher des kits de soins lorsque vous êtes dans ce que vous êtes du côté des survivants et puis de l'autre côté ceux qui sont du côté des solaris eux ils vont tenter de vous en empêcher donc quatre modes de jeu sur cinq maps qui sont incluses de base dans le jeu et une map à télécharger si vous avez acheté l'édition spéciale pas le collector mais juste une édition spéciale vous permettrait d'avoir accès à à cette map supplémentaire donc si vous en avez la possibilité de télécharger ça vous en fera six mais voilà c'est un multijoueur qui qui au final m'a pas emballé plus que ça c'est vrai que je trouvais ça au final assez banal ou voilà il ya du jeu des smats tranquille et au final ça c'est assez ça serait c'est du jeu déjà vu en fait on peut faire notre classe on peut choisir notre personnage entre entre les deux clans entre les survivants et les et les et les et les solaris mais au final c'est assez c'est assez classique c'est assez banal c'est un truc c'est un multijoueur qui n'a pas plus accroché que ça surtout que et ben au final il ya pas mal de deux déséquilibres en fait entre les joueurs qui sont à un niveau d'acier assez élevé parce qu'il faut quand même le dire qu'il ya déjà des joueurs cinq jours après la sortie du jeu il ya des joueurs qu'il est quand même temps le niveau maximum donc c'est pour vous dire qu'il y en a qui ont vraiment passé du temps là dessus mais du coup pas il faut que vous allez dessus et que vous êtes débutant eh ben vous faites enchaîner assez facilement parce que eux ils ont déjà un niveau assez élevé donc du coup ils ont déjà des armes assez puissante et des atouts est puissant et donc du coup vous faites carrément enchaîné donc c'est un petit peu déroutant lorsque vous êtes débutant c'est mais tu vois c'est plutôt dommage par ailleurs j'ai quand même quelques problèmes de connexion dans le dans le multi donc je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient directement de des serveurs de scorer nix mais c'est quelque chose également qu'il faut s'y aller voilà comment c'est donc clairement je pense pas que ni tu vois c'est vrai sera vraiment un atout pour de vente pour le jeu clairement je pense que c'est sans hésiter c'est clairement du solo qui qui vaut vraiment le coup de l'achat parce que le solo est très très bon très 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 bien rythmé avec très bonne mise en scène ça clairement c'est un truc qui est très bien maîtrisé dans ce jeu les cas de cristal dynamics ils ont vraiment fait un très bon boulot avec cette mise en scène avec ce solo qui est vraiment bien rythmé encore une fois comme je dis on se lâche pas parce qu'on a l'action la plateforme l'exploration ces phases là elles sont bien bien découplé bien bien amené donc le rythme n'est jamais le même le rythme le rythme enfin je veux dire les phases elles sont jamais des mêmes donc du coup on se lasse pas de ce jeu on a tout le temps envie d'avancer et ça qui est vraiment très bon tout le temps est pelé par cette mise en scène encore une fois très très bien maîtrisé avec des passages assez épiques et notamment la fin c'est quand même assez c'est ouf quand même assez épique par contre il faut dire que bon j'étais un petit peu déçu un petit peu déçu quand même par là par la fin qui 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 carrément décevant en fait le combat final est assez décevant je m'attendais comme un petit peu plus même si la mise en scène et tout c'est assez épique donc du coup ça rattrape un petit peu le coup voilà voilà on va essayer d'avancer encore un petit peu ici par contre un truc que j'allais carrément oublier parce que ça en fait c'est la deuxième fois que j'ai fait l'adio je le répète mais du coup bah il y a des trucs parfois que je pense que j'ai déjà dit mais en fait j'ai pas encore dit dans ce deuxième cas de pur un truc que j'ai vachement pas apprécié du tout c'est que en fait on nous avait promis quand même faut le rappeler quand on nous avait présenté le jeu etc on nous avait promis un côté survie dans le jeu et bah autant vous dire que le côté survie est passé mais c'est même pas au deuxième plan c'est il est passé au dixième plan ce côté survie ça il est complètement inexistant on a juste pour tout vous dire il ya juste un passage au tout début du jeu on sera forcé parce que c'est ça c'est le script qu'il veut on sera forcé d'aller tuer un cerf et dépecer etc mais ensuite et bah c'est fini c'est fini vous ne serez pas obligé de vous n'aurez pas à aller aller chasser des animaux pour survivre si vous voulez vous pouvez le faire pour les fouiller et pour trouver des matériaux sur eux mais vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas crevé parce que vous n'avez pas mangé vous n'avez pas crevé parce qu'on n'avait pas bu vous n'avez pas vous n'avez pas bu tulleux vous n'êtes pas hydraté non ça vraiment le côté survie est complètement passé à la trappe et c'est quelque chose que bah que j'étais vachement déçu parce que c'est comme un côté où nous avait promis nous avait dit vous allez pouvoir chasser donc on s'est dit bah il ya un petit côté survie qui va le dire tout cela et bah pas du tout même les feux de camp qui seront ici et là dans le jeu et bah ils seront déjà fait c'est pas vous de les faire donc ça c'est bon voilà c'est clairement une facilité par contre pourquoi il faut pas sourire ok ok sympa la caisse est buggé bon je vous disais qu'elle n'avait pas trop bomb apparemment la caisse est buggé on s'en fout mais voilà ça c'est clairement le côté survie j'étais vachement déçu par ce point là et c'est carrément un point négatif qu'il faut reprocher à ce Tomb Raider donc voilà ici vous avez des reliques que vous allez pouvoir trouver ici et là et on va avancer parce qu'en fait on dirige vers un tombeau caché donc ça tombe bien ça vous permettra de de vous montrer un petit tombeau un petit tombeau qui facultatif toujours avec des donc les un petit énigmes derrière tout cela voilà je pense que maintenant je vous ai à peu près à peu près tout dit au niveau de ce Tomb Raider vraiment un très bon jeu je pense que il est vraiment enfin il rentre clairement dans les dans le top des meilleurs jeux action-aventure de cette génération je pense qu'il n'y a pas photo à ce niveau là c'est clairement un bon jeu avec une très bonne mise en scène un très bon solo très bien rythmé avec une bonne alternance des phases d'action des phases de plateforme etc etc comme je vous ai dit au temps de ce test avec des graphismes assez bien maîtrisé avec un côté technique assez carré assez bien assez bien nommé assez bien maîtrisé des musiques très très bien et puis on est quand même quand même au final on est quand même très content de retrouver la crotte au plus belle de sa forme au plus belle de sa jeunesse et une aventure je pense qu'il va quand même rester dans dans les meilleurs pendant quelques années soit je pense qu'il n'y en a pas de temps de cas pour moi pour moi pas ça sera clairement un jeu qui va rester dans dans ma tête pendant quelques temps un jeu que j'ai beaucoup apprécié et c'est un jeu c'est un jeu également que je pense va rester dans des nades pendant quelques temps en tout cas c'est un c'est un retour de la raccord des plus réussis je pense que là là dessus ils ont vraiment réussi leur pari malgré encore une fois les défauts qu'on a pu que j'ai pu soulever lors de ce test vidéo donc voilà je pense qu'on va on va s'écouter là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez le jeu à vous donner vos impressions donc sur celui sur ce nouveau tomb raider et moi je vous dis à la prochaine tchao tchao